Je m'appelle Francis Pizani et je suis journaliste. Je travaille entre autres pour le monde et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire intitulé « Certification et formation forestière, qu'existe-t-il aujourd'hui ? » C'est le deuxième d'une série de quatre webinaires dont les résultats seront déterminants pour intensifier les collaborations et les synergies efficaces entre les acteurs de la formation, les organismes sociaux professionnels et l'emploi. L'objectif du webinaire est de faire un état des lieux de ce qui existe aujourd'hui dans le paysage français en termes de certification et de formation forestière. Comme vous le savez, les métiers forestiers sont pleins de risques. Ils proviennent des outils coupants, des machines dangereuses, des environnements qui changent constamment et vous obligent à adapter vos modes d'action en permanence, sans oublier les animaux et les difficultés d'accès des secours à la zone en cas d'accident. Pour tenter de contrer ces effets, autorités et associations professionnelles ont multiplié les réglementations où les forestiers se doivent de porter leur EPI, équipement de protection individuelle, de remplir des documents spécifiques comme le DUER, le document unique d'évaluation des risques, et de passer leur SST, formation, sauveteur, secouriste du travail. Cependant, pour que cela fonctionne vraiment, ainsi que pour optimiser la productivité des entreprises forestières, la formation initiale, puis continue, est absolument essentielle. Nous aborderons donc les diverses formations et qualifications existant dans le paysage français, telles que par exemple le certificat de compétence pour les entrepreneurs de travaux forestiers, qui est né d'un projet européen du centre forestier nommé CONCERT. Nous verrons aussi les liens avec le monde professionnel. Un mot maintenant sur la méthode. Je vais d'abord demander à chacun des trois intervenants de se présenter en quelques mots. Comme ça, vous pourrez les identifier directement. Je leur donnerai ensuite la parole à tour de rôle. Ils auront dix minutes pour faire leur présentation. Chacune sera suivie de questions par les participants. Je les invite à les poser dans la partie de droite de l'écran, que vous pouvez activer en cliquant sur CONVERSER en bas. C'est très important cette participation. Ce n'est pas parce que nous sommes online que nous ne pouvons pas dialoguer, interagir. C'est comme ça que ça devient le plus riche. Nous y sommes arrivés la dernière fois. Il faut qu'on fasse encore mieux cette fois-ci. Enfin, nous aurons une dizaine de minutes pour terminer, pour permettre aux intervenants de se répondre s'ils en éprouvent le besoin, et aux participants de poser des questions portant sur l'ensemble des interventions. Comme pour le premier webinaire, les organisateurs ont prévu une sorte de tombola. Elle permettra de désigner par tirage au sort deux des participants qui gagneront ainsi le droit à une formation. Le mot est court. Je ne suis pas certain qu'elle pourrait être limitée à ceux qui posent des questions. Donc, il faut y aller. Nous le verrons à la fin. Messieurs les intervenants, auriez-vous la gentillesse de vous présenter, nous dire brièvement vos noms, fonctions et intérêts particuliers ? Commençons par Christian Salvignol. Donc, je suis Christian Salvignol et j'interviens ici ce soir en tant que président du Réseau national des centres de formation forestière qui s'appelle EduForest France. Et à titre principal, je suis directeur d'un centre de formation forestière dans le sud-est de la France. Merci. Fabien Mallet. Bonsoir à tous. Donc, Fabien Mallet. Moi, je suis technicien forestier en Ariège. Je suis de l'ONF, donc l'Office national des forêts. Je gère des propriétés forestières et je fournis des chantiers d'exploitation forestière à une école, à un centre de formation forestier. Merci. Roger Casal. Bonsoir. Don Roger Casal. Je suis gérant de la CID, l'habitement casalais, bois et matériaux implantés dans l'Ariège. Depuis trois générations, je suis trésorier du syndicat de propriétés forestiers du 09 et je suis aussi trésorier du syndicat des espaceurs forestiers et sieurs de l'Ariège et du 31. Merci beaucoup à vous trois pour ces présentations succinctes et claires. Je passe la parole à Christian Selvignol pour 10 minutes. Je vais essayer d'adresser un tableau le plus simple possible. Les formations forestières, je pense aux formations d'exploitation, aux travaux forestiers, sont nées en France dans les années 70, avec un centre réputé d'ailleurs qui était dans l'Ariège. L'Ariège avait donné le temps. Et c'était sur demande de la profession. Et ça, c'est une caractéristique forte encore aujourd'hui. Nous travaillons en lien très étroit avec la profession. Et notre objectif est de répondre aux besoins des professionnels. Donc, les besoins en personnel et les besoins en compétences dans le cadre de la formation continue. Donc, on parle de formation. La formation, c'est la construction et l'amélioration des compétences. Alors, il y a des formations qui s'adressent aux jeunes. Il y a des formations qui s'adressent aux jeunes adultes, aux adultes et aux salariés d'entreprise, aux entrepreneurs, aux exploitants, aux chefs d'entreprise. Finalement, les formations sont montées en fonction des besoins qui sont exprimés par tous ceux qui sont fondés exprimer des besoins. La société exprime des besoins. Les jeunes expriment des besoins. Les employeurs expriment des besoins. Et donc, les formations sont mises en place en fonction de ces besoins. En France, les formations forestières se font sous l'égide du ministère de l'Agriculture, la Direction générale de l'enseignement et de la recherche. Et les diplômes, quand on parle de diplômes, sont des diplômes officiels du ministère de l'Agriculture. Nous avons des CAP, des brevets professionnels, des bacs pro. Nous avons des certificats de spécialisation. Nous avons BTS et encore d'autres formations. Et à ces diplômes officiels, s'ajoutent des certifications. Vous avez parlé tout à l'heure de CONCER. CONCER, en anglais, c'était la certification des contracteurs. C'est-à-dire ceux qui signent un contrat. On appelle ça des entrepreneurs de travaux forestiers en France. Et puis, vous avez le permis tronçonneuse, qui est une certification européenne née du travail de coopération entre les centres de formation en Europe. Voilà, alors les centres de formation sont répartis sur le territoire en France. Et en général, on trouve toujours un centre de formation dans les massifs forestiers importants. En ce qui concerne les Pyrénées et la zone d'où viennent nos amis qui sont là aujourd'hui, en Ariège, il y a un centre de formation important qui rayonne sur le secteur et qui travaille en étroite liaison avec le milieu professionnel. Et c'est comme ça dans les autres régions de France. Et c'est pour ça que les formations sont souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent des formations en alternance, en alternance de séjour au centre et de séjour en entreprise, parce que les entreprises s'impliquent fortement dans la formation. Et dans les entreprises, j'entends toutes les entreprises, y compris les grandes entreprises comme l'Office national des forêts, qui participent à la formation de manière très pratique et réelle et de façon très importante. Donc, les formations forestières sont très souvent des formations en alternance parce que ce sont des formations de terrain qui nécessitent un séjour en milieu professionnel pour donner toute leur dimension. La particularité de ces formations, quand elles concernent les travaux forestiers, c'est qu'elles se font sous différents signes. Le premier signe important, c'est la gestion durable des forêts. La gestion durable des forêts, c'est le cœur du métier des forestiers. Tous ceux qui travaillent en forêt œuvrent pour sa gestion durable. Ensuite, les formations forestières travaillent sous le signe de la prévention des accidents du travail, car ce sont des formations qui font appel à des moyens dangereux quand ils sont mis en œuvre par des gens qui ne sont pas qualifiés. Et les métiers de la forêt sont des métiers qui réclament une très haute qualification parce qu'en l'absence de qualification, on s'expose à des risques considérables. D'ailleurs, on en vient à dire partout dans le monde que nul ne doit devrait être autorisé à travailler en forêt sans la qualification nécessaire pour faire le travail qu'il y a à faire en forêt. Et on a encore du chemin à parcourir de ce point de vue-là. Les formations forestières sont des formations coûteuses parce qu'on a des taux d'encadrement très spécifiques. Une formation de bûcheron, c'est un formateur pour six stagiaires. Les formations de conducteur de machine, c'est un formateur pour deux à quatre stagiaires, mais en tous les cas, un formateur de machine. Les quatre stagiaires, vous voyez qu'on a des formations qui sont très, très coûteuses. Une machine forestière coûte entre 300 et 400, voire plus 400 000 euros. Et ce sont des formations qui réclament des moyens pour aller sur les chantiers formation, des minibus, des logistiques sécurité, des logistiques de communication et qui réclament également des formateurs très qualifiés. Ces formateurs sont souvent issus du milieu professionnel, ce qui est un moyen de varier leur parcours, leur carrière quand ils sont expérimentés. Ces professionnels sont ensuite formés pour devenir formateurs et ils sont capables de faire part de leur expérience aux personnes que nous formons. Les formations, ça base donc aux jeunes, aux adultes et aux salariés d'entreprise. Alors, les jeunes et les adultes, on a des diplômes et des certificats qui répondent à leurs attentes et la formation des salariés d'entreprise ou des chefs d'entreprise en général est de la formation sur mesure. C'est-à-dire que là, il y a un lien qui se fait entre le demandeur et celui qui assure la formation et celui qui assure la formation, son job, c'est d'apporter une réponse spécifique à la demande qui lui est faite. Les centres de formation travaillent sous le signe de la qualité. Ils vont tous être, à échéance 2021, certifiés qu'Aliopi, qui est une certification nationale qui résulte de la réforme de la formation. Ça veut dire qu'ils sont capables de délivrer une formation en réponse étroite aux besoins qui leur sont exprimés. Voilà rapidement dit l'essentiel. Ce que je voudrais ajouter quand même, c'est que pour faire des formations, il faut des candidats. Et nous sommes dans un secteur professionnel qui n'attire pas beaucoup de monde. La première raison en est que dans beaucoup d'endroits en France, les gens ignorent qu'on peut faire carrière dans le secteur forestier. 80 % des gens habitent dans les villes aujourd'hui et la forêt, c'est un lieu de loisir, mais ce n'est pas un lieu de travail dans la tête de ces gens-là. Et donc, nous devons faire un gros effort d'information pour expliquer que si la forêt est là aujourd'hui, c'est qu'elle est gérée de façon durable. Et il y a toute une filière qui s'active autour de cette forêt et que cette filière a besoin de compétences. Et donc, nous, dans cette filière, on offre des métiers tout à fait intéressants, on offre des possibilités de parcours professionnels tout à fait intéressants. Pardon, j'aurais dû éteindre mon téléphone. Et nous avons un gros travail d'information à faire car ces métiers sont méconnus. Et ça, c'est très important et ce n'est pas une spécificité française. On rencontre la même chose dans tous les pays d'Europe, y compris les pays très forestiers comme la Finlande, qui, ça peut paraître paradoxal, mais a du mal à attirer des candidats. Pourtant, nous offrons des métiers nature, qui sont des métiers absolument extraordinaires, dans un environnement extraordinaire, un environnement naturel. Et donc, ces métiers devraient attirer beaucoup plus de monde. D'ailleurs, ceux que nous attirons vers ces métiers, très souvent, ils restent et ils font de belles carrières et ont de belles réussites professionnelles. Vous diriez que c'est un métier d'avenir ? C'est un métier du présent et d'avenir. Je parlais de gestion durable tout à l'heure. Donc, on sème aujourd'hui, en formant les jeunes, on sème les graines de la forêt de demain. Donc, c'est forcément un métier d'avenir. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de détails sur le concert et sur le permis tronçonneuse pour les gens qui n'auraient pas une idée suffisamment claire ? Oui. Concert, c'est une réponse à une attente forte du milieu professionnel des entrepreneurs de travaux forestiers. parce que très souvent, les gens qui se sont installés entrepreneurs de travaux forestiers n'avaient ni le temps ni les moyens de suivre la formation qui était nécessaire et ont dû appréhender leur activité avec beaucoup de courage et beaucoup de mérite, mais sans avoir été formés auparavant, parfois avec une expérience pratique de terrain, mais sans être passés par la classe formation. Or, un entrepreneur de travaux forestiers, c'est un chef d'entreprise, même s'il travaille seul. Il peut aussi employer des salariés. Et dès lors qu'on parle d'entreprise, on parle de management de l'entreprise, de toute la responsabilité de chef d'entreprise, et c'est pour ça que nous avons monté au niveau européen, parce que cette situation-là n'est pas une situation spécifique à la France, c'est une situation européenne. On a monté une formation spécifique pour les entrepreneurs de travaux forestiers, qui est une formation modulaire et que l'on peut suivre pour tout ou partie. Évidemment, on recommande de la suivre entièrement, mais aujourd'hui, en France, on a beaucoup de gens qui n'en suivent qu'une partie, parce que les exigences réglementaires, nous sommes dans un pays où il y a de la réglementation, n'exigent pas la totalité de la formation. En ce qui concerne le permis tronçonneuse, c'est une autre histoire qu'on a racontée il y a deux jours. C'est un certificat européen de compétence. C'est le premier certificat de qualification européen, tous métiers confondus, qui existe dans l'Union européenne. Ça mérite d'être souligné. Et ce certificat de compétence est destiné aux utilisateurs de tronçonneuses. Alors, puisqu'aujourd'hui, on parle des formations forestières, on ne va parler que des utilisateurs en forêt, mais on utilise des tronçonneuses partout. On a un sieur à l'écran dans les séries, il n'est pas rare qu'on utilise une tronçonneuse. Et quand on est utilisateur occasionnel d'une tronçonneuse, on a absolument besoin d'être formé, parce qu'on est soumis à plus de risques si on n'est pas passé par la case formation. Donc, le permis tronçonneuse est délivré dans 21 centres de formation accrédités en France aujourd'hui. Ce sont des centres qui doivent répondre à un certain nombre d'exigences, qui sont fixés au niveau européen, de façon à ce que ce certificat de qualification réponde à tous les critères qualité qui ont été fixés au niveau européen. L'avantage de ce permis tronçonneuse, quand il y a une tempête, par exemple, dans un pays européen, en général, ce pays appelle des renforts venant des autres pays voisins. Et quand on arrive dans les autres pays voisins, si on monte son permis tronçonneuse, finalement, c'est facilement compris par ceux qui vont nous faire travailler, parce qu'ils connaissent tous le permis tronçonneuse. Ça s'appelle ECC en Europe. Et c'est un des intérêts du permis tronçonneuse. L'autre intérêt du permis tronçonneuse, pour les chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise doivent faire la preuve que les gens à qui ils confient un travail ont la qualification nécessaire pour exécuter ce travail. Ça, c'est le cas du travail. Et donc, quand on confie une tronçonneuse à un salarié, on doit pouvoir justifier de sa qualification. Et si ce salarié n'est jamais passé par la case formation, le permis tronçonneuse est une réponse. Notamment pour les salariés qui ont déjà eu une expérience, la formation, qui a en fait une préparation à l'évaluation au permis tronçonneuse, est très courte, selon le permis qu'elle passe, et un à plusieurs jours. Et c'est suivi d'une évaluation qui débouche sur le certificat de qualification. Pour les salariés eux-mêmes, c'est très valorisant, notamment pour ceux qui n'étaient pas passés par la case formation et qui n'avaient jamais de certification. Eh bien, c'est le premier certificat de compétence qu'ils vont recevoir dans leur vie. Ça, c'est très important aussi. Voilà quelques avantages du permis tronçonneuse. Mais pour en savoir plus sur le permis tronçonneuse, eh bien, vous tapez permis-tronçonneuse.fr et vous savez tout. Le permis tronçonneuse est délivré à Pamier, puisqu'on est dans le sud-ouest ce soir. C'est un centre particulièrement compétent pour faire ce genre de travail et qui le fait très activement. Le permis tronçonneuse est transfrontalier. Les gens de Pamier vous diront, mais je parle en leur nom, et sous leur contrôle, puisqu'ils sont cachés derrière l'écran, vous diront qu'ils travaillent avec leurs collègues espagnols. Parfois, on a des gens formés en France qui vont se faire évaluer en Espagne, et inversement. Nous, dans notre centre de formation qui est dans le sud-est de la France, on a formé une promo et on est allé la faire évaluer en Espagne. C'est exactement en catalogue. C'est plus précis. Je voudrais, sur les questions qui sont posées, il y en a une qui demande un peu plus d'explications sur la gestion forestière durable et comment elle est abordée au cours de la formation. La gestion forestière durable, c'est la gestion qui nous permet de profiter des bienfaits de la forêt aujourd'hui et qui permettra à nos enfants de continuer à en profiter. Je vais la résumer comme cela. Ça veut dire que quand un forestier travaille, ce qu'il fait aujourd'hui, il le fait en pensant à ce qui va se passer demain dans cette forêt. Et quand un bûcheron abat un arbre, ce n'est pas n'importe quel arbre qu'il abat, il a été sélectionné avec l'aide de spécialistes, on en a autour de la table ce soir, si je peux parler de table ou autour de l'écran, qui désignent les arbres qu'il faut prélever pour permettre aux autres de prospérer dans les meilleures conditions. Et en même temps, l'intérêt de cette opération, et là je parle sous le contrôle du sieur, c'est que cet arbre qui est prélevé en forêt, qui est récolté en forêt, va avoir de multiples utilisations. Il va commencer par passer en Syrie très souvent, où on va commencer par récupérer les plus belles parties qui permettent de faire des quantités d'objets ou de choses que nous utilisons tous les jours dans la vie quotidienne. Et vous parliez comment on parle de cette gestion durable en formation. La gestion durable est au cœur du métier, parce que tout ce qu'on fait est sous le chapeau gestion durable. Et aujourd'hui, on a même des moyens de le prouver, puisque les utilisateurs de bois nous demandent, à ceux qui récoltent des produits en forêt, ils demandent de leur fournir des bois certifiés. Et la certification forestière, aujourd'hui, certifie la gestion durable. C'est-à-dire, si toute la chaîne est certifiée gestion durable, quand vous achetez un meuble ou quand vous construisez une maison avec des bois qui proviennent d'un sieur local, si ces bois sont certifiés, c'est la garantie pour vous que ces bois proviennent de forêts gérées de façon durable. Et finalement, vous participez, en utilisant ces bois, vous participez à la gestion durable des forêts, en tant qu'utilisateur final. J'ai une question de François Dubois qui dit « J'ai 24 ans et je souhaite devenir bûcheron. Existe-t-il une formation ou un diplôme pour moi ? » Oui, François, il faut s'adresser au centre de formation le plus proche. Il y a le BPA bûcheron ou le CAP bûcheron. Ça se fait dans le cadre de la formation professionnelle et ça peut se faire à temps plein ou par alternance. À temps plein, ça dure dans les six mois. Par alternance, ça dure un an. Ça peut se faire sous contrat d'apprentissage ou sous d'autres formes. Si François nous dit la priorité, on lui donnera l'adresse du centre à qui il s'adressait. Vergil Allard demande « Est-ce que les centres de formation forestiers sont équipés de tronçonneuses électriques ? » Oui, la plupart d'entre eux commencent à les utiliser, mais surtout les centres de formation qui font de l'élagage parce que pour le bûcheronage, on en est au début et les tronçonneuses existent. Le problème, c'est l'autonomie de la batterie et on a encore des progrès à faire. Donc, la tronçonneuse pour le bûcheronage, la tronçonneuse électrique, ce n'est pas partout possible. Mais ça existe. Les centres de formation en sont équipés. Bien, merci beaucoup, Christian. pour cette merveilleuse introduction. Je vais passer la parole à Fabien Malet. Ça va être dur de prendre la suite quand même, mais je vais faire le nécessaire. Donc, on a fait un bon point sur la formation, mais c'est vrai que moi, je travaille à l'Office national des forêts. Je pense que c'est important de remettre dans le contexte et d'expliquer un peu ce que représente aussi la forêt pour tout le monde. Donc, il ne faut quand même pas oublier que les écosystèmes forestiers recyclent et stockent le carbone. Ils ont quand même un rôle à jouer dans l'écologie en filtrant l'eau et en enrichissant les sols. Donc, ce n'est quand même pas rien. Et la gestion des forêts doit répondre à trois besoins. Donc, accueillir le public, préserver la biodiversité et produire du bois. Ça peut sembler pour certains problématique, mais c'est un fait. La forêt, c'est à peu près un tiers de la surface de la planète. Donc, elle a un rôle important dans la régulation du climat et elle atténue quand même fortement le réchauffement climatique. Elle stocke le dioxyde de carbone, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle retire à peu près 10% des émissions annuelles de gaz à effet de serre. Et le bois qu'elle produit, cette forêt, c'est quand même un matériau qui est renouvelable et qui est de plus en plus utilisé dans la construction. Voilà. Donc, ça, c'est déjà des éléments de contexte sur la forêt. La gestion forestière, après, derrière, elle est quand même assez variable d'une région à une autre. Et elle doit, en tout cas à mon sens, s'adapter aux enjeux de l'époque, en étant également tournée vers l'avenir, puisqu'on a... Produire du bois, ça prend à peu près une centaine d'années. Donc, en fonction des essences, ça peut aller de 60 à 150 ans en moyenne. Donc, les forêts qu'on gère, nous, à l'ONF, en fait, elles viennent du travail de nos aînés. Et on va alléguer ce patrimoine-là à nos enfants. Donc, on a... Enfin, c'est important de ne pas faire n'importe quoi et d'effectuer une gestion, comme le disait M. Salvignol, une gestion durable de ces forêts. En ce qui concerne, donc, moi, le travail que je mène sur l'Ariège, puisqu'on parle beaucoup d'Ariège, et on va certainement en parler beaucoup ce soir, donc, je suis responsable d'un secteur forestier avec plusieurs forêts qui m'ont été confiées. Donc, j'y mène tout un tas d'opérations, donc, des programmations de travaux d'entretien des peuplements, des travaux routiers pour la voirie et la desserte pour justement exploiter ces bois. Et une des opérations les plus importantes, puisqu'on travaille en forêt, justement, ça va être l'entretien de ces forêts, donc ça va être le marquage des bois, les éventuelles plantations pour avoir de la forêt si les régénérations naturelles ne sont pas venues, et puis tout ce qui va être les exploitations. Donc, ça fait à peu près dix ans que je suis arrivé sur l'Ariège, ça fait à peu près dix ans que je travaille avec un centre de formation qui se trouve à Pamier. Donc, en gros, tous les ans, on met à disposition de l'école des chantiers d'exploitation forestière. Donc là, en plus, on est sur des zones de moyenne montagne avec un relief qui est quand même relativement marqué, ce qui fait la spécialité de l'école de Pamier qui est une exploitation en forte pente, voire très forte pente par endroit. Donc, ça permet de mettre les élèves qui vont sortir de l'école qui est ici, mais chaque centre de formation a sa spécificité, je dirais. Un centre qui va être en pleine n'aura pas les mêmes spécificités qu'un centre qui va se trouver sur une zone de montagne. Mais tous les élèves qui vont sortir d'un centre de formation, en fait, vont connaître des mises en situation concrètes. Et c'est ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'organisme qui va confier des exploitations à des professionnels, c'est-à-dire qu'on va avoir des jeunes qui sortent de l'école, alors que ce soit des jeunes qui viennent de formation pour adultes ou des jeunes qui viennent de l'apprentissage. Et on va avoir des jeunes qui sont opérationnels tout de suite, qu'on a cadrés pendant toute leur formation. Donc, il ne faut quand même pas oublier que le métier, que ce soit bûcheron ou débardeur, c'est quand même un métier qui est physique, qui est risqué. Et tout est fait justement dans ces formations pour permettre aux élèves d'avoir un bagage, des connaissances techniques et puis des connaissances en sécurité qui leur permettent derrière d'exercer un métier sans se mettre en danger et puis leur permettre d'exercer un métier qui leur permet de gagner leur vie. Parce que c'est quand même aussi le but du jeu, c'est de travailler pour gagner quelque chose. Donc, nous, notre objectif, en tout cas moi sur le secteur dont j'ai la gestion, c'est de confier des chantiers à cette école pour mettre les élèves face à la réalité du terrain qui comprennent pendant la durée de leur formation ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire que moi, je suis là de l'amont des exploitations. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, moi, avec les équipes avec qui je travaille, on intervient, on marque les arbres qui doivent être exploités. Donc, ça, c'est pareil, c'est des formations, c'est de la connaissance. Donc, nous, on décide les arbres qui doivent être exploités et derrière, on les confie à des exploitants. Là, dans ce cas-là, l'exploitant est remplacé par une école. Mais les contraintes sont les mêmes. C'est-à-dire que j'ai exactement le même niveau d'exigence avec une école qu'avec des entrepreneurs de travaux forestiers traditionnels. Ce qui fait que les élèves sont obligés de se mettre au même niveau d'exigence. Alors, je n'attends pas d'eux, quand ils commencent leur saison scolaire, d'avoir le même niveau que des professionnels qui travaillent depuis 20 ans. mais on exige d'eux, au fur et à mesure de l'année, un niveau qui, à la fin, est un niveau de professionnel. Et en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai vraiment un niveau d'exigence qui est aussi élevé pour eux que je pourrais l'avoir sur un professionnel qui exerce depuis une dizaine d'années. Et ça, c'est important parce qu'on a quand même un fort besoin de professionnels du bois. Et en tout cas, sur tout ce qui va être la première chaîne d'approvisionnement, donc les bûcherons et les débardeurs, c'est quand même, étant donné que c'est un métier physique, on a des personnes qui vont faire carrière longue, mais on a aussi beaucoup de personnes qui abandonnent parce que c'est difficile. C'est quand même, il ne fait pas beau tous les jours. Ici, il y a du relief, ça peut être compliqué, mais on a une relève qui arrive derrière, qui est motivée, qui est dynamique. Et voilà, c'est important que cette relève soit formée et bien formée avec des chantiers qu'on pourrait donner à n'importe quel professionnel. Voilà. En plus des chantiers qu'on met à disposition à l'école, sachant que là, c'est un peu particulier dans le cas de l'Ariège puisqu'on a une convention de partenariat avec le centre de formation de Pamier. Donc, en gros, on leur met à disposition des chantiers tous les ans. Peut-être que d'autres centres de formation font différemment. Par contre, il est prévu en plus que, quand j'interviens sur les chantiers pour contrôler les exploitations, je n'interviens pas uniquement comme donneur d'ordre, j'interviens également un peu comme formateur, entre guillemets. C'est-à-dire que si je m'aperçois qu'il y a des défauts, etc., je vais leur donner des conseils, je vais leur dire ce que j'attends d'eux, en tout cas en début d'année. C'est vrai que quand on est à la fin de la formation, en général, ils savent ce que j'attends d'eux. Donc, quand ils me voient arriver, c'est plus le père fouettard, mais c'est pour leur bien. C'est-à-dire que quand ils sortent de cette formation, on sait, et c'est déjà arrivé, on sait qu'ils sont en capacité à travailler tout de suite. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi et pour les centres de formation, c'est qu'on a réussi à partir du moment où les jeunes, quand ils sortent de formation, ils sont employés tout de suite et ils sont employables. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer une entreprise, ils peuvent être embauchés par un patron, et il n'y aura pas un temps de latence. De suite, on peut les mettre au travail, et de suite, ils sont en capacité de travailler correctement. Voilà à peu près ce que j'avais à dire. Ça va être peut-être un peu plus court que M. Savignol. Ce n'est pas un souci, c'est parfait. Est-ce que vous pourriez, vous avez commencé à dire sur la fin, comment vous interveniez dans la formation, pas seulement vos exigences. Est-ce que vous pourriez nous dire concrètement comment les professionnels interviennent dans la formation, en nous donnant quelques détails, quelques exemples ? Alors, par exemple, là, si on prend le cas de l'école de Pamier, les formateurs sont des professionnels, déjà. Donc, ça veut dire que les formateurs qui interviennent ont également des chantiers de leur côté. Donc, déjà, ça permet d'avoir des formateurs qui sont au courant de la réalité de terrain. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, moi, j'interviens. Alors, c'est des fois mal vécu, mais moi, j'interviens pour faire respecter un cahier des charges. C'est-à-dire que j'ai des commandes en fonction des bois qui sont exploités et des contrats que je dois approvisionner. Donc, j'ai des cahiers des charges à respecter. Et je viens contrôler, finalement, que les élèves qui ont coupé et qui ont débardé le bois ont respecté les consignes que j'avais données. Donc, en fait, les élèves se retrouvent encadrés par des professionnels et travaillent pour toute une filière, en fait, parce qu'ils ne travaillent pas pour mettre du bois à bord de route et s'arrêter à ça. C'est qu'en fait, le bois qu'ils mettent à bord de route, qu'ils exploitent, qui correspond à mon cahier des charges, c'est que derrière, ils partent vers des ciries. Et donc, la finalité, elle est là, c'est-à-dire qu'ils répondent à un vrai besoin et ils répondent au cahier des charges qui nous a été donné par les sieurs, par nos acheteurs de bois. En plus de ce contrôle de qualité, j'en prends un terme très générique, il y a des professionnels qui leur montrent comment… Enfin, je veux dire, vous l'avez évoqué en termes génériques, il y a des professionnels qui leur montrent… Ce sont des vrais professionnels qui leur montrent comment on fait. On vérifie que c'est fait comme ça doit être, mais ça montre comment ça doit être fait. J'ai une question qui m'est transmise par Marguerite. Vous dites que le type d'exercice forestier fait par les apprenants dépend du lieu du centre de formation, plein ou montagne. Existe-t-il donc des échanges entre centres de formation ou des périodes de formation dans différents types de forêts et les liens, et qu'arrive-t-il des liens entre écoles ou qu'en est-il des liens entre écoles forestières et ONF ? Est-ce que c'est courant ? Alors, je sais par exemple que pour l'école de Pamier, un partenariat avec une école qui est à Basas, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en fait, il y a des échanges entre sites de formation. Donc, il y a une école qui est en montagne, à Basas, c'est dans les langues. Donc, voilà, c'est une découverte pour les deux écoles, pour les élèves des deux écoles. Il y en a qui viennent de la plaine et qui arrivent en zone de montagne. Donc, souvent, ils l'ont difficile. Et ceux qui sont en zone de montagne et qui arrivent dans la plaine, pour eux, c'est un peu plus simple, mais ça leur permet d'avoir une autre vision des échanges. Donc, ça, c'est interne à une école. Après, pour l'ONF, je vous dirais sincèrement que je connais le cas de l'Ariège parce qu'on a la convention avec le centre de formation de Pamier. Je ne pourrais pas vous dire pour les autres centres de formation, mais je pense quand même qu'il y a de plus en plus de conventions qui sont mises en place entre les services de l'ONF et les écoles, puisque c'est quand même des partenariats qui sont structurants au niveau des régions. C'est important. Et il faut… C'est vraiment quelque chose qui doit être amené à se développer. Après, entre les écoles, par exemple, qui vont être en Normandie et Pamier ou l'ONF, là, je ne pourrais pas vous en dire plus, par contre. Peut-être que Christian Selvignac pourrait nous… Qui, je crois, a une vision plus d'ensemble, pourrait nous donner quelques éléments là-dessus. L'ONF, on va citer que l'ONF a des partenariats dans pratiquement toutes les écoles forestières en France. L'ONF est très présent. Les partenariats se montent avec l'ONF, mais se montent aussi avec la forêt privée, avec les coopératives, avec tout le monde professionnel. L'ONF est très présent. L'ONF a l'apportage de couvrir l'ensemble du territoire. Et ce que vient de dire Fabien Mallet, c'est la même chose dans beaucoup d'autres régions. L'ONF a besoin de gens qualifiés qui interviennent en forêt. Donc, l'ONF est intéressée à participer aux formations. Et les centres de formation sont intéressés à avoir la participation de l'ONF parce qu'il y a des compétences à l'ONF. Donc, il y a beaucoup de liens entre les centres de formation et le milieu professionnel, dont l'ONF. Ensuite, les centres de formation montagne-pleine, toutes les situations sont spécifiques. Nous, par exemple, nous sommes dans le sud-est. On couvre une région où il y a à la fois de la plaine et de la montagne. Et les entreprises qui accueillent nos apprentis sont soit dans les zones plates, soit dans les zones montagneuses. Donc, dans un même centre de formation, on peut avoir toutes les situations possibles. Le cas de l'Ariège est très particulier dans la mesure où l'Ariège est au pied des Pyrénées. Et là, on est vraiment en zone mentale. Une question, on revient à Fabien. Une question que j'attendais avec impatience parce que je me la pose, c'est les métiers forestiers sont-ils accessibles aux femmes ? Avec cette précision, il me semble qu'il y a une certaine désinformation ou manque d'informations sur ce sujet. Alors, les métiers forestiers, c'est quand même très, très large. Ça peut aller du bûcheron débardeur jusqu'aux ingénieurs forestiers. Mais les métiers forestiers, en général, sont tous ouverts aux femmes. On a régulièrement des femmes en formation de bûcheron ou de débardeur. Ça arrive tous les ans d'en avoir. Et après, c'est vrai que sur les personnels de terrain, en tout cas pour l'ONF, il y a de plus en plus de femmes qui intègrent les équipes. Et c'est tout à fait normal. Pour nous, on ne fait pas de différence entre hommes et femmes. Finalement, c'est une personne. Aujourd'hui, quelle est la proportion dans l'école que vous… dans le centre de formation auquel vous participez ? À peu près. Alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Je crois qu'il y en a une sur toute la promotion. Donc, ça fait à peu près sur la promotion complète. Mais peut-être que les personnes du centre de pommiers pourraient mieux répondre que moi. Mais je crois que ça doit représenter 10 à 20 % de l'effectif. Peut-être. Merci. Question de Sam Boubois. Puis-je faire une formation en accéléré ? Car je pense avoir une bonne base. Les formations, toutes les formations, sont définies après un positionnement du centre de formation. Je laisse pas. Quand il arrive, on voit ce qu'il sait déjà faire. Et à partir de son expérience, de ses capacités acquis précédemment à s'entendre en formation, on va définir la durée de la formation. Alors, ce ne sont pas des formations accélérées. Ce sont des formations dont la durée peut être plus courte. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ce qu'on apprend, on l'apprend au même rythme que les autres. On n'apprend peut-être pas la totalité si on en sait déjà une partie. Autre question de Pierre cette fois-ci. Combien va me coûter ma formation ? Fabien peut-être ou Christian ? Alors là, moi, je ne pourrais pas vous répondre. Je peux répondre. Une formation par apprentissage est gratuite pour l'apprenti. Il a ses frais de séjour au centre de formation à payer. Et il a ses frais de déplacement pour se rendre à son travail et pour se rendre en formation. Il y a quelques aides financières à la clé. Donc, on peut suivre une formation sans sortir beaucoup d'argent. Merci. Enfin, une précision de Frédéric Vavasseur. 10% de filles en élagage et en forêt. On va changer. Il y a une question qui est quand même intéressante. Peut-on faire ce type de formation à distance ? Oui. On va répondre par une petite blague. Si on n'habite pas Pamier, il faudra faire la distance jusqu'à Pamier pour se former. Donc, c'est une petite blague. En fait, il y a des connaissances qu'on peut acquérir via des plateformes de formation. Mais dès lors qu'il s'agit d'utiliser des matériels, aujourd'hui, il faut aller sur place et les utiliser en réel. Les employeurs qui embauchent les gens que nous formons ne demandent pas s'ils ont entendu parler des machines, mais ils leur demandent s'ils savent s'en servir. Très bien. Merci. Nous allons passer la parole enfin à Roger Casalet. Donc, à vous, Roger. Bonsoir. Donc, comme je vous ai dit précédemment, je suis gérant de Syrie. Nous sommes le 20 salariés. Et notre grosse problématique d'aujourd'hui, c'est de trouver du personnel qualifié. Voilà le gros, gros problème que nous avons, autant en Syrie qu'en l'insportation forestière. Donc, tout l'intérêt, de faire une formation, pour moi, qui a trois objectifs. Le premier objectif, pour trouver du personnel qualifié que l'école aurait formé, des jeunes, ou de former pour améliorer les compétences de notre personnel, et ensuite, remettre à niveau aussi notre personnel pour toutes les formations possibles pour améliorer la qualité et le rendement. Ensuite, nous travaillons en partenariat aussi avec le CFPA de Pamir Ariège, en faisant visiter, en améliorant la Syrie pour découvrir les métiers. Car, au jour d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème. Les jeunes ne connaissent même pas le nom de la Syrie. Ils ne savent déjà pas l'écrire. C'est grave. Et donc, nous sommes un métier, je dirais, oublié. Et donc, pour la formation, pour moi, un grand avantage de nous faire connaître, dans tous les domaines d'activité, dans le domaine de bûcheron, de débardeur, chauffeur-skideur, porteur, tertavateuse, des métiers de chauffeur très agréables à réaliser, ou même en Syrie pour conducteur de scie, des ligneuses, scie de tête, écorçage. Je reviendrai sur une remarque de Christian, tout à l'heure, qui donnait les permis tronçonneuses. Et là, j'ai rigolé grave, car dans les Syries, les tronçonneuses, on n'en a presque plus. Tout est automatique, aujourd'hui. Donc, voilà. On a évolué, je dirais. Et donc, pour enlever l'idée des personnes, la tronçonneuse dangereuse qui coupe tout, n'est plus dans nos travaux. On travaille aussi, je veux dire, en partenariat avec le CPPA, sur des chantiers forestiers. Donc, Fabien Mallet, on travaille ensemble aussi. Et nous, nous avons des chantiers forestiers qui sont mis à disposition des écoles aussi. Surtout, travailler comme dans l'Ariège, nous avons de grosses, grosses difficultés pour accéder aux chantiers. On ne peut travailler que très peu de mois dans l'année, par la bonne saison. Et quand la pluie arrive ou la neige, on est obligé de travailler, je ne dirais pas en pleine, mais des chantiers accessibles, en route, forestières goudronnées, bien empirées, pour que les formateurs et les élèves puissent accéder en voiture facilement, et nous, pour aller chercher le bois. Ensuite, je dirais que l'avantage que nous avons de la formation, lorsque ces jeunes viennent nous visiter en Syrie, on peut leur montrer la réalité de leur travail. Les bois qui coupent, ils vont servir à quoi ? Ils vont servir pour du sillage de bois, du bois noble pour faire de la charpente, du bois pour faire de la palette ou du caissage, ou du bois pour faire du bois énergie, dans la mesure où, lorsqu'on va les former pour travailler, pour couper l'arbre, comme disait M. Fabien Mallet, qui est marqué, qui est choisi pour être abattu, il va y avoir une bonne destination, il formera bien l'élève pour savoir exactement ce qui va se passer avec ce bois. Moi, je suis tout à fait épartant, et je travaille avec la formation de CFPA, pour former et pour améliorer et continuer d'avoir le maximum d'aide pour toutes les formations possibles, je dirais, par la forêt, parce que mon domaine est vaste, on vient parler aujourd'hui de l'activité syrie, on pourrait parler aussi très bien de la civiculture, des grandes coopératives qui, en France, gèrent la forêt, autant à l'Élande qu'à le Limousée, dans différentes régions françaises. Donc, je dirais qu'en forêt, on a besoin de formations très importantes, et un budget très important pour faire découvrir ce métier, mon idée, et pour améliorer et surtout garder une gestion de forêt durable, pour donner à nos enfants, aux années futures, une forêt accessible à tous et pour tous. Quelle est votre définition, puisque la question a été posée, et que j'imagine que chacun a une vision plus ou moins complémentaire, mais un peu différente, quelle est votre définition de la gestion de la forêt durable ? La forêt de la forêt durable, c'est facile. La forêt de la gestion durable, pour moi, il y a deux types de forêts. Vous avez la forêt qui est cultivée, donc on coupe les armes nécessaires. Dans nos Pyrénées, on y travaille de régénération, donc on coupe les bois nécessaires et utiles pour que les arbres puissent se développer normalement. Ensuite, vous avez la forêt, qui sont les plantations, les éclaircies, première, deuxième, troisième éclaircies, et malheureusement la coupe rase, et ensuite on replante. C'est tout le content de ce qui se fait en Amazonie, si je comprends bien. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et en Europe, c'est juste une question de nous comme ça, puisqu'il y a beaucoup de programmes qui sont européens. La France est un pays assez avancé dans ce domaine, avec la Finlande. Est-ce qu'il y en a… Quels sont les pays les plus soucieux, les plus avancés dans ce domaine ? Je dirais les pays d'Europe. Mais le problème aujourd'hui, nous aussi, on est confrontés à la Slovénie, Roumanie, Pologne, qui cassent les marchés. Le PFC, le marquage CE, pour eux, ça n'existe pas. C'est triste de le dire. Je ne veux pas dénoncer, mais le bug qu'il y a eu sur le marquage CE, ils avaient même certifié des zones d'aéroport. Voilà. Au niveau mondial, je ne veux pas dire, mais c'est contestant. Vous avez donc manifesté au départ un gros intérêt pour la formation. Oui. Et vous avez parlé de la visite de la Syrie. Comment participez-vous à cette formation et qu'est-ce que ça représente ? Racontez-nous un peu ce que c'est que la visite d'une Syrie pour les gens qui s'intéressent à ce type de formation, pour leur montrer combien ça peut être intéressant. Et est-ce que c'est bien le cœur du dispositif, la Syrie, ce qu'on oublie un peu ? C'est simple. Les personnes qui vont visiter la Syrie, déjà, sont étonnées par les grumes de bois. Déjà, les différentes essences qu'on peut scier. Nous aussi, au jour d'aujourd'hui, en gros, une bonne douzaine d'essences de bois. Donc, ils découvrent un peu, si vous voulez, que dans la forêt, il existe plusieurs types de bois. Pour eux, c'est un bout de bois. Chez nous, il y a de l'épicéa, dougas, mélaise, frêne, chêne, châtaignier. Donc, le premier entrée, c'est déjà de découvrir le bois. Ils découvrent les variétés d'essences de bois. Ensuite, ils voient les bois qui sont coupés automatiquement, écorcés. Ensuite, on les scie, on fait différents produits. Après, ce qui les intéresse surtout, c'est ce qu'on fait de ces produits. Les produits connectent ces produits. On leur explique que les écorces sont recyclées pour les chaudières. Les plaquettes séries sont recyclées pour faire du papier. La ciure est recyclée pour faire des granulés. Donc, ils sont, je dirais, on est très importants dans la mesure où ils voient que rien ne se perd, que tout se transforme. Et les questions sont comment on fait ça, pourquoi on fait ça et comment on fait ça. Je voudrais rappeler que nous attendons des questions de l'auditoire, des participants. Vous avez dit quelque chose qui m'a surpris, qui était qu'il n'y a plus de tronçonneuses dans les scieries. Oui, tout est automatique. C'est tout un circulaire. C'est automatisé. Oui. C'est automatiqué. Les parcs à grumes, c'est une grosse chaîne, une grosse circulaire qui va couper les bois. Donc, si vous voulez, c'est pour éviter les accidents, pour éviter le contact humain avec la tronçonneuse. Est-ce que nous avons des questions ? J'attends les questions sur… Je vous rappelle. C'est une question pour Christian Salvignol ou les autres intervenants. Est-il possible d'effectuer son apprentissage, si région frontalière, ou son stage dans un autre pays ? J'aimerais bien qu'on commence par le concret, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'Ariège et qui sont proches de la Catalogne et de l'Espagne. Et après, on verra ce qu'en dit M. Salvignol, qui a une vision plus globale. Comment vous voyez ça, vous deux, Fabien ? Alors, il y a eu un projet européen qui a été mené avec, justement, le centre de Pamier et des écoles en Espagne. Donc, il y a eu des échanges scolaires ou sur des chantiers transfrontaliers, d'ailleurs. Mais ça rentrait dans la scolarité. Maintenant, je ne pourrais pas vous dire, je pense que M. Salvignol aura plus d'informations là-dessus, s'il est possible qu'un élève français puisse aller faire toute sa scolarité ou ses stages sur l'Espagne. Ça, je ne pourrais pas vous dire. L'entreprise extérieure, donc, roumaine, espagnol, portugaise, qui a travaillé en Ariège, mais après, formation, je ne peux pas vous dire. Christian Salvignac, vous avez des choses à nous dire ? Pour l'apprentissage en France aujourd'hui, tout a été fait pour développer la mobilité européenne avec le programme Erasmus. Et il est possible d'effectuer une partie de sa formation dans un autre pays pour des durées qu'on encourage à devenir longues aujourd'hui, et surtout la mobilité courte. Ensuite, des stages dans une entreprise, quand on est stagiaire de la formation professionnelle et qu'on doit aller faire un séjour dans une entreprise, aller faire un stage dans un pays étranger, c'est possible, c'est encadré, ce qui est normal, mais c'est possible. Et ce que vous disiez la dernière fois dans le premier webinaire, c'est que les diplômes qu'on obtient sont valables dans toute l'Europe. C'est-à-dire, c'est l'autre aspect. À quoi servent ces formations ? En fait, ce que je disais, c'est que si un stagiaire de France va faire un séjour dans une entreprise, dans un autre pays, en Espagne, par exemple, il va quand même passer son diplôme en France. Je parlais simplement du permis de tronçonneuse qui, lui, est commun à tous les pays d'Europe. Sinon, aujourd'hui, on fonctionne au rythme des équivalents, c'est-à-dire, quelqu'un de l'Union européenne qui veut venir travailler en France, quelqu'un d'un autre pays, il va falloir chercher, s'il présente un diplôme forestier, il va falloir chercher à quoi ça correspond, ce n'est pas toujours très simple, parce que chaque pays a ses propres pratiques. Et les échanges qu'il y a au niveau européen, comme en ce moment entre l'Espagne et la France, ou l'Italie et la France, visent à trouver des solutions simples pour les entreprises, de façon à ce que ces dernières puissent identifier rapidement la compétence des gens qui se présentent avec un diplôme. Une nouvelle question, et je vous signale qu'on a encore quelques minutes pour d'autres questions. Elle vient de Jordan. Puis-je financer ma formation avec mon compte personnel de formation ? Oui, si la formation est inscrite au registre spécifique, c'est un registre national où sont inscrites les formations et notamment les diplômes et les certificats que l'on peut financer avec le compte personnel de formation. Et ça s'applique au domaine forestier, je veux dire ? Oui, mais le compte personnel de formation va contribuer à financer, mais on a 500 euros par an, si je ne me trompe pas. Donc, 500 euros par an, ce n'est pas beaucoup. OK. On va capitaliser sur plusieurs années, mais oui, mais le compte personnel de formation est fait pour ça. Il est fait pour financer la formation. Très bien. Il est fait pour ça. D'autres questions ? Est-ce que vous avez d'autres observations ou des questions à vous poser ou des précisions à donner sur l'ensemble ? Nous sommes sur la fin, sur l'ensemble de ces échanges, que ce soit Fabien, Roger ou Christian, qui puissent nous aider, qui puissent aider les gens qui nous écoutent ? Moi, je veux bien conclure en ce qui me concerne. Je crois que le tour de table qu'on a ce soir, il faut s'en féliciter parce que les centres de formation, nous n'existons que pour répondre aux attentes des entreprises. Et donc, si les entreprises travaillent avec les centres de formation, c'est la situation idéale. Donc, il faut se féliciter de la participation d'un sieur et d'un représentant de l'ONF ce soir. C'est une illustration de cette mobilisation professionnelle. Voilà ce que je voulais dire. C'est pour ça qu'on organise ce webinaire. Question qui est apparue, existe-t-il un site ou autre que je puisse consulter pour avoir toutes les informations sur la formation forestière ? Oui, je crois qu'il y a un site qui s'appelle les métiers du bois. Les métiers du bois. Si on tape formation forestière sur l'Internet, on aura de multiples réponses. Donc, il faut taper formation forestière et ensuite, vous avez le choix. Et vous aviez signalé la dernière fois un site dont j'oubliais le nom dans le cadre de la formation de tronçonneuse, du permis de tronçonneuse. Oui, là, c'est permis-tronçonneuse.fr. Voilà, c'est ça. Et je vois cfppa-arriège-comminge.fr. C'est Frédéric Vavasseur qui vient de le mettre. Je redis. www.cfppa-arriège-comminge avec deux M et un s à la fin.fr. Merci Frédéric. Fabien, est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Écoutez, monsieur Savignol a dit le principal. Je pense que c'était vraiment bien d'avoir toute la filière de la formation autour de la table. Ça permet vraiment de dresser un état des lieux et que tout le monde comprenne un peu les tenants et les aboutissants. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Merci. Roger ? Moi, je ne souhaiterais qu'une chose. Oui, à travers de la formation, on peut faire découvrir tous les métiers de la forêt. Et ce sera en plus pour toutes nos activités forestières. Est-ce que vous avez... Il y a beaucoup de jeunes où vous dites que c'est un métier oublié ou que c'est une dimension oubliée ou un type de territoire oublié. Mais est-ce que vous constatez tous les trois aujourd'hui un intérêt, un nouvel intérêt des jeunes pour ces métiers de la forêt ou la forêt avec tout ce qu'elles représentent pour nous depuis des millénaires et dans le futur ? Si vous permettez, je répondrai. Jusqu'à présent, nous, le personnel dans l'entreprise fait toute la carrière chez nous. Nous avons des personnes de jusqu'à 34 ans de salaire chez nous. Et au jour d'aujourd'hui, pour trouver des jeunes, c'est très, très, très compliqué. Pour remplacer les personnes qui partent dans la retraite, c'est très, très compliqué. Très bien. Vous, votre expérience. J'ai le même constat. Nous, on intervient vraiment très en amont de la filière. Donc, en général, les jeunes viennent voir la gestion forestière en s'imaginant que c'est promener tous les jours en forêt, les petits oiseaux, etc. Et donc, on leur explique la réalité du terrain. Mais c'est vrai que je constate que plus ça va, moins il y a de jeunes qui sont intéressés. Et pourtant, Christian Salvignol nous a dit que c'était un métier d'avenir. Comment concluez-vous cette conversation, Christian ? Les métiers en France, en général, ne font pas recette. Et pourtant, ils offrent des possibilités considérables. Et ça, c'est un métier en général. Les métiers en particulier, comme les métiers de la forêt, qui ne sont pas connus, ne font pas plus recette que les autres. Mais aujourd'hui, on a besoin des métiers. Regardez, je vais simplement vous citer un exemple qui n'a rien à voir avec la forêt. Mais Airbus a embauché des centaines de chaudronniers. Voilà un métier qui était complètement oublié, qui était complètement déconsidéré. Et aujourd'hui, Airbus les a embauchés à 3 000 euros par mois. Il les a formés. Ça veut dire qu'on a besoin de gens avec des compétences métiers de la forêt, comme partout ailleurs. Donc, nous allons terminer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis au cours de cette heure. Et nous allons terminer avec les résultats du tirage au sort. Donc, pour deux formations. Le premier poste a été accordé à Brice Bouissou. et le second à Peter J.A. Et pour savoir où ils habitent ? Alors, c'est à eux de le dire. Je n'ai pas la moindre idée de là où je suis. Si Marguerite a une idée, elle peut nous le mettre sur le petit espace de conversation. Et sinon, on leur demandera, ou on demandera à Marguerite de vous le signaler. Mais si on le savait tout de suite, ça serait bien. Puisque vous êtes, si vous êtes encore là d'ailleurs, Brice et Peter, dites-nous où vous êtes. Attendons une seconde ou deux. Il nous permettra de leur dire quel est le centre de formation. Voilà. Bon, pas de réponse instantanée. Il est 19h et nous avons le droit à un webinaire d'une heure. Donc, on va terminer là. Et on trouvera une autre façon de les aider un peu plus tard. Merci beaucoup, messieurs. C'était passionnant. Ah, attendez. Brice dit, je suis stagiaire à la formation en BPRCF à Pamier. Bien, monsieur Vasseur va s'occuper de lui. Donc, monsieur Vasseur va s'occuper de lui. Et il nous demande, Peter, que j'ai vu apparaître tout à l'heure. Il dit, génial. Non. Brice dit, génial, merci. Il est très content. C'est très bien. Et nous attendons Peter, mais je ne sais pas s'il réagit, s'il a le moyen de le faire. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Et je vous rappelle que nous avons un autre webinaire mardi prochain à la même heure. Et un quatrième jeudi de la semaine prochaine à la même heure aussi. Nous vous y attendons tous. Et nous continuerons ces conversations sur les métiers de la forêt. Merci, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada